bonjour et bienvenue dans notre émission je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui pour inviter olivier laruel qui est hypnothérapeute mettre en pnl également et qui surtout a écrit un livre qui s'appelle l'hypnose thérapeutique qui parle de l'hypnose en thérapie de la thérapie de l'hypnose et puis surtout du travail du conscient et de l'inconscient alors olivier merci beaucoup d'être ici avec nous avec plaisir et on va donc parler de ce livre que tu as écrit est ce que tu peux peut-être te présenter dans tes mots aux auditeurs qui tu es un peu ton parcours de manière brève mais et puis pourquoi ce livre et qu'est ce que ce livre représente ok alors en fait j'ai donc j'ai 56 ans ok voilà je suis marié depuis 32 ans je suis papa je suis grand-père deux fois c'est deux grands filles et deux petits enfants j'ai travaillé pendant 30 ans dans de grandes entreprises dans l'agroalimentaire dans l'électronique grand public dans la téléphonie mobile et puis à la fin de l'année 2014 j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais et j'étais en charge du pôle formation d'un pôle formation on formait des commerciaux et puis des conseillers qui étaient au téléphone avec les clients je travaillais dans la téléphonie mobile à l'époque je suis parti dans le cadre d'un plan social et puis je suis retourné à l'école donc je suis allé étudier la programmation neurolinguistique et l'hypnose et ça m'a amené un an et demi plus tard à ouvrir mon cabinet et aujourd'hui j'ai deux activités je suis hypnothérapeute donc j'ai mon cabinet qui est à bon doux dans les sommes et puis j'ai une activité de consultant et je suis spécialisé en intelligence émotionnelle dans le domaine de la communication magnifique c'est un parcours extraordinaire c'est un parcours qui est à je te tire mon chapeau parce que c'est rare les gens qui peuvent arriver à se déconnecter complètement de leur vie passée oui j'ai changé de vie qui voilà exactement et qui arrive à prendre à se prendre en main de manière totalement différente et puis qui arrive aussi à vivre leurs rêves parce que quelque part on y aura beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens qui sont aujourd'hui frustrés dans leur vie et qui n'arrivent pas à vivre la vie qu'ils auraient aimé avoir et ça c'est très dommage et ça va me faire rebondir sur ton livre qui parle justement de ces blocages de l'inconscient oui qui font que les gens sont bloqués parce qu'ils ont des certaines croyances croyances limitantes et qui font qu'ils n'arrivent pas à vivre leur vie mais leur rêve grâce à l'hypnose grâce à d'autres outils aussi on arrive à débloquer ces blocages là alors tu veux que je faisais un mot par rapport à cela en fait moi j'ai découvert chaque jour c'est une découverte que l'hypnose c'est formidable dès qu'on est en proie à un conflit en nous entre un désir conscient ce qu'on veut de meilleur pour nous dans une situation donnée et une autre partie de nous qu'on appelle l'inconscient qui va agir en dehors de notre champ de conscience une autre partie de nous qui va mettre au point avec bienveillance toujours des stratégies et parfois les stratégies que nous propose notre inconscient elle rentre en conflit avec ce qu'on aimerait de meilleur pour nous si on veut prendre je peux prendre un exemple bien sûr mais sûr une dame qui vient à ma rencontre dans le cabinet et elle a son fils qui se marie au mexique ok et sauf qu'elle a une terrible phobie de l'avion et cette dame elle a 48 ans et quand elle se souvient que quand elle avait 8 ans elle a vécu un atterrissage non un décollage très très difficile à dakar et l'avion a fait une sortie de piste il s'est encastré dans un bâtiment et l'avant de l'avion a brûlé il y a des gens qui ont été très gravement blessés donc il y avait la fumée c'était de nuit il y avait des cris elle était à l'arrière de l'avion avec ses parents et cette dame elle s'appelle marie elle n'a pas du tout été blessé mais on peut imaginer qu'elle a vécu ça comme un traumatisme et que son inconscient a enregistré ce jour-là dans sa mémoire inconsciente que l'avion c'est dangereux voire mortel et son inconscient a enregistré cette croyance tout au fond de sa mémoire inconsciente et quand les pompiers sénégalais ils ont sorti marie de l'avion elle m'a expliqué qu'elle était en état de choc elle tremblait elle pleurait et elle avait vomi partout et mais elle était saine et sauf 40 ans plus tard son fils se marie au mexique et elle me dit je suis dans l'avion parce qu'il faut que j'aille au mariage de mon fils elle me dit je suis dans l'avion et je gère c'est un long voyage et elle dit je gère et à un moment il y a les réacteurs de l'avion qui se mettent à siffler et la marie m'explique que à ce moment là elle rentre en état de choc ses mains se mettent à trembler elle se met à pleurer et elle sinon de vomi et en fait à ce moment là qu'est ce qui s'est passé son inconscient qui veille sur elle scanne sa mémoire inconsciente va récupérer cette croyance qu'il avait enregistré 40 ans plus tôt l'avion c'est dangereux voire mortel et comme il veut absolument la protéger c'est son job en fait son inconscient et bien il la fait rentrer en état de choc elle se met à pleurer donc il reproduit la même stratégie que 40 ans plus tôt donc on va la refaire en permanence notre inconscient il veille sur nous et l'état d'hypnose c'est cet état qui va nous permettre de rentrer en contact avec notre inconscient de lui dire ce qu'on veut de meilleur pour nous dans quel ou tel domaine de notre existence et notre inconscient va se mettre au travail en nous libérant des croyances de notre passé qu'on appelle les croyances inconscientes tu évoquais les croyances limitantes parce qu'en fait ça limite sa capacité à prendre l'avion en étant détendu et il va aller chercher en nous parmi nos milliards de ressources disponibles d'autres croyances qui vont se mettre à la racine de stratégies elles conformes à notre objectif donc en fait on dit que nos désirs conscients quand on fait une séance d'hypnose et les stratégies de notre inconscient pour rentrer en harmonie très bien c'est exactement le travail que l'hypnothérapeute va faire et tout ça parce que il y a eu une programmation oui c'est ça mais en fait c'est ça au départ donc quand tu en parles dans ton livre c'est cette programmation où on est programmé alors pour venir un peu à toi dans ton parcours tu as été programmé pour être dans une entreprise pour faire de l'accompagnement avec des personnes en tant que dans une entreprise et que tu t'es déprogrammé je me suis reprogrammé déprogrammé et reprogrammé c'est ça donc on arrive à faire ça et puis tu tu parles aussi de l'intention positive de l'intention oui ça c'est très important c'est une notion que les gens ne comprennent pas parce qu'il ya un conflit comme par exemple quelqu'un qui qui va fumer oui et qui a une intention positive de bien-être mais oui oui c'est ça en fait notre inconscient il veille sur nous oui et ses intentions sont toujours positives y compris quand il nous fait fumer des cigarettes qui vont nous amputer des années de vie qui avec 4000 substances chimiques vont abîmer notre santé c'est de notoriété publique sauf que si à un moment de ton évolution ton inconscient il a enregistré dans ta mémoire inconsciente que fumer ça détend parce que peut-être qu'un jour tu as vu papa qui était très énervé et que ce jour où il était très énervé papa il a pris une cigarette il est sorti sur la terrasse et il dit je suis énervé je vais fumer une cigarette ça va me calmer laissez moi tranquille et ton inconscient de petit garçon il a enregistré fumer ça détend en plus c'est papa qui l'a dit et donc c'est une croyance qui est gravée dans la mémoire inconsciente et 30 ans plus tard quand tu es énervé tu ressens à l'intérieur de toi l'envie de fumer c'est bien ça l'expression de l'intention positive de ton inconscient c'est pareil avec kathy et son avion il veut la protéger c'est ça et le travail donc de de reprogrammation en hypnose comment se fait comment comment s'est fait utile pour expliquer un peu dans en allant en profondeur dans le sens où lorsque l'on a été programmé comme cela pendant tellement et tellement d'années et que on pense que c'est bien pour nous et qu'on n'arrive pas à se changer oui enfin en tout cas il y a une partie de nous qui pense que c'est bien pour nous c'est ça c'est notre inconscient et il y a une autre partie de nous qui désire autre chose c'est ça ok et tu peux prendre tous les problèmes d'addiction par exemple oui les problèmes de compulsion de compulsion alimentaire personne ne peut se dire mais moi j'ai envie d'avoir une alimentation équilibrée parce que je vais être plus mince et je vais me sentir bien dans mon corps ou je vais me sentir bien quand je me sens bien dans mon corps me sens bien dans ma tête et ton inconscient il te pousse pour x raisons x croyance qu'il a enregistré un moment de ton évolution que le fait de manger des bonbons à longueur de journée c'est bon pour toi parce que sa tête est apaisée par exemple c'est ça alors maintenant dans le dans le cadre du du fonctionnement neurologique du fonctionnement du cerveau on en magasine des milliards de données oui et d'informations tout au long de notre vie même dans la vie intra utérine oui on en magasine des données que l'on qu'on va stocker de manière inconsciente il y quelque part dans la vie vont ressortir oui comment ça se passe et comment est ce qu'on peut en fait retrouver la source la source même de pourquoi est ce que l'on agit comme cela alors c'est une excellente question en fait d'abord deux mots sur la mécanique oui voilà extraordinaire les neuroscientifiques qui étudient le fonctionnement de notre cerveau et c'est quelque chose qui n'est pas abouti mais de ce que j'ai pu comprendre il ya quelque chose en nous qui chaque seconde de notre vie va scanner notre environnement j'ai lu que des neuroscientifiques estiment que il ya quelque chose en nous qu'on appelle l'inconscient parce que ça se fait en dehors de notre champ de conscience du coup ça fait sens ça c'est en dehors de mon champ de conscience donc c'est inconscient quelque chose en moi qui va envoyer des ondes en permanence sur certaines fréquences et sur ces fréquences il va qu'elle capter un très grand nombre d'informations qui va trier les neuroscientifiques qui nous disent que notre inconscient arrive à percevoir chaque seconde de notre vie entre 7000 et 9000 paramètres entre 7000 et 9000 informations ça fait 750 millions de données par jour il va trier ces informations et quand il voit des informations qu'il estime utiles pour nous permettre d'avancer dans notre vie il va les capter et il va les enregistrer dans notre mémoire inconsciente notamment sous forme de croyances et de valeurs notamment mais dernièrement j'ai lu que dans une université de l'âge là aux états unis des neuroscientifiques ont remis en cause le volume le nombre d'informations qu'on a de stocker dans notre mémoire inconsciente et ils estimaient là dans cette étude qu'on aurait un péta octet de données stockées dans notre mémoire inconsciente et donc un péta octet c'est 10 puissance 15 c'est huit milliards de milliards d'informations stockées dans notre mémoire inconsciente et en fait à l'intérieur de ces informations stockées il ya des croyances qui limitent ma capacité à faire ce que je veux faire dans la vie et il ya des qu'on appelle des croyances limitantes du coup et puis il ya des croyances qui vont me permettre de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie qu'on appelle des croyances ressources je peux donner un exemple bien sûr je reprends l'exemple de kathy avec son avion l'avion c'est mortel c'est une croyance qui limite la capacité à être détendu quand tu prends l'avion et à voyager aussi et à voyager tout le monde peut le comprendre ok ben en fait très schématiquement si kathy elle dit à son inconscient en état d'hypnose à partir de maintenant je veux prendre l'avion en étant aussi détendu que si je voyager dans un train son inconscient il va se mettre à scanner sa mémoire sous hypnose et il va identifier en mode inconscient toutes les croyances incompatibles avec cet objectif par exemple l'avion c'est mortel c'est incompatible avec l'idée d'être détendu aussi détendu que quand on est dans un train donc en fait cette croyance si on peut dire il va la déconnecter donc il va faire il va défaire les connexions neuronales qui étaient porteuses de cette croyance et à la place il va aller chercher en kathy une croyance qu'on appelle une croyance ressources l'avion est statistiquement le moyen de transport le plus sûr du monde c'est sûr que quand tu montres dans l'avion si ton inconscient il lit ça plutôt que l'avion l'avion c'est mortel il va pas te générer le même à tête le même état interne le même ressenti et il va pas générer le même comportement bien sûr et donc dans la séance alors juste pour la petite histoire pour les auditeurs on était juste avant l'émission on a fait une séance d'hypnose tu m'as fait vivre une séance d'hypnose dans la rue brillante au café avec les motos et les voitures et qui passait mais j'étais dans ma forêt et c'était une très très belle expérience je t'en remercie et c'est extraordinaire donc on a l'accès à cette inconscient dans l'hypnose on peut parler à son inconscient oui c'est ça c'est ça on ouvre un dialogue intérieur on ouvre un dialogue intérieur qui est animé par l'hypnothérapeute aussi oui qui est animé est-ce que tu fais parler aussi les gens qui viennent te voir en fait c'est pas une fin en soi de parler à ce stade de ma pratique et en fait moi j'ai ouvert mon cabinet il y a trois ans et si tu veux ma pratique elle évolue en permanence presque chaque jour quand j'ouvre la porte du cabinet je remets les compteurs à zéro et je sais que dans la journée ma pratique de l'hypnose elle va évoluer donc à ce stade je ne parle pas avec les gens mais par contre on peut parler en état d'hypnose donc c'est pas pour moi une fin en soi de parler pendant la séance d'hypnose mais si j'ai des doutes sur ce qui est en train de se passer si je ne vois pas chez la personne de signaux idéaux moteurs c'est à dire peut-être des mouvements dans les doigts ou les yeux derrière les paupières ou des déglutitions ou des changements dans la respiration chose qu'on voyait très très bien chez toi puisque tu avais dans la rue tout à l'heure tu avais des déglutitions et puis tu as une main qui s'est mise à se lever quand ton inconscient s'est mis à enregistrer ton objectif et à scanner ta mémoire et puis elle s'est posée quand ton inconscient est terminé ben s'il n'y a aucun signal idéaux moteur et que je ne sais pas vraiment ce qui se passe en arrière-plan alors je vais ouvrir un dialogue avec la personne pour voir où est-ce qu'elle en est pour son voyage intérieur est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez toi mais malgré tout ne rentrent pas en place ils ne veulent pas se laisser à l'eau c'est rare non, ça ne se produit pas pour une simple et bonne raison c'est que je prends toujours le temps d'expliquer aux gens ce que l'on va faire et dans ma vie d'avant quand j'étais formateur et consultant j'avais appris qu'un adulte il s'engage quand il comprend ce qu'on lui demande de faire donc quand je reçois les gens dans mon cabinet il y a toujours trois temps il y a un temps pour clarifier leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent changer, qu'est-ce qu'ils veulent modifier comme état interne qu'est-ce qu'ils veulent modifier comme comportement il y a un temps pour leur donner des explications à expliquer qu'est-ce que c'est l'inconscient c'est quoi ce conflit entre tes désirs conscients et les stratégies de ton inconscient comment l'inconscient il met au point des stratégies et comment on rentre en état d'hypnose et après j'accompagne les gens et les gens vont rentrer en hypnose mais en fait moi je ne suis pas hypnotiseur je ne vais pas hypnotiser les gens je vais leur apprendre à rentrer en état d'hypnose donc ils ont le contrôle tout le temps c'est une grande nuance, oui oui tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi et puis donc dans ce conflit de parties ce conflit de parties combien de temps d'après toi et dans ton expérience combien de temps une personne arrive à résoudre ce conflit interne un certain temps un certain temps parce que c'est comme une graine que l'on plante et puis ça prend du temps pour pousser des fois les gens font des trances qui vont durer un quart d'heure comme toi tout à l'heure et parfois les gens restent une heure en trance en fait moi ce qui me guide ce sont les signaux idéomoteurs que j'observe sur la personne donc c'est signe que l'inconscient est en train de travailler oui oui tout à fait mais ma question a été plutôt dans la thérapie dans l'objectif de la thérapie combien de séances à partir de combien de séances tu travailles je vois très rarement les gens plus de deux fois d'accord très rarement il n'y a qu'un seul domaine dans lequel je vois les gens trois fois c'est quand je les accompagne pour qu'ils puissent modifier leur comportement alimentaire oui c'est plus compliqué c'est des gens qui appellent parce qu'ils veulent perdre du poids mais voilà en fait là je les vois deux fois pour modifier leur comportement et ensuite je vais les voir une troisième fois pour ancrer les changements positifs et puis pour apprendre aux gens à devenir autonome donc sur tous les autres sujets généralement je vois les gens deux fois une fois pour créer le changement et une fois pour leur apprendre à être autonome c'est un point sur lequel je peux m'arrêter un instant oui bien sûr l'autonomie tu veux parler d'auto-hypnose oui je veux parler absolument d'auto-hypnose et de la capacité des gens qui viennent me voir à ancrer chaque jour de leur vie les ressources qu'ils sont allées chercher sous hypnose et donc les progrès qu'ils effectuent au quotidien donc les ancrer en se mettant en état d'hypnose en en prenant conscience en étant heureux en étant fiers d'eux parce que ça, ça va permettre à l'inconscient de récupérer ses stratégies et de les graver plus profondément donc j'apprends aux gens à faire ça tous les jours de leur vie et puis quand il y a quelque chose qui dysfonctionne s'ils sentent qu'ils ne sont plus tout à fait dans le cap de ce qu'ils voulaient et bien je leur apprends au quotidien à pouvoir se mettre en état d'auto-hypnose il faut quelques secondes pour apprendre à rentrer en auto-hypnose et à dialoguer avec leur inconscient pour qu'en permanence ils gardent le contrôle c'est ça on va peut-être après pour la deuxième partie proposer aux auditeurs qui nous écoutent une 5-6 minutes d'auto-hypnose que tu pourrais leur conseiller de suivre en écoutant cette émission ou en réécoutant cette émission en enregistrant ces 5-6 minutes qui de toute façon seront sur la chaîne YouTube après mais pour qu'ils puissent profiter de cette nouvelle manière de se détendre aussi de rentrer en contact avec eux-mêmes c'est une bonne source de relation je pense surtout aux insomniacs beaucoup d'insomnies beaucoup de gens qui ont des insomnies il y a des enfants aussi qui ont des insomnies parce qu'ils pensent trop même s'ils n'ont pas de soucis matériels mais en tout cas ce sont des ou intelligents mais qui pensent beaucoup à une chose et qui n'arrivent pas à dormir donc là aussi y a-t-il les deux parties de soi la partie consciente la partie inconsciente dans tous les cas il y a la partie qui veut dormir il y a la partie inconsciente qui n'empêche donc comment tu abordes ce sujet-là alors en fait une particularité dans ma pratique et j'aborde tous les sujets de la même manière c'est-à-dire que le principe de base c'est tu as un conflit entre ce que tu veux et ce qui t'arrive ce que génère ton inconscient comme stratégie et la stratégie de ton inconscient elle est construite sur un socle de croyance et à partir de ce socle de croyance dans ce domaine de ta vie il te déclenche des états internes et des comportements des comportements d'accord donc que tu ne veux pas en fait oui c'est ça oui ils sont inconfortables pas arriver à s'endormir c'est inconfortable je vais raconter une anecdote d'une dame qui est venue à ma rencontre parce qu'elle n'arrivait pas à dormir depuis qu'elle avait 40 ans elle a 46 ans elle est en arrêt longue durée elle ne peut plus travailler elle dormait entre 0 heure et 1 heure par nuit ces meilleures nuits elle m'a expliqué avoir pris je ne vais pas donner le nom du somme d'y faire ça n'a aucun intérêt mais une personne de mon gabarit devrait prendre un demi comprimé elle, elle en a pris jusqu'à 4 par nuit donc en fait ça abrutissait ces journées et malgré ça elle ne pouvait pas trouver le sommeil c'était impossible et elle est tombée insomniaque elle est devenue insomniaque me dit-elle elle disait tombée insomniaque le jour anniversaire de ses 40 ans et donc j'ai expliqué à cette dame comment étaient construites les stratégies de son inconscient et je lui dis on fait l'hypothèse il faut toujours faire preuve de beaucoup d'humilité on fait l'hypothèse que c'est ton inconscient qui ne veut pas que tu t'endormes comme si peut-être tu es en danger et donc je lui explique comment sont construites les stratégies de son inconscient je rappelle qu'elle est devenue insomniaque le jour anniversaire de ses 40 ans et là il y a un long moment de silence et je vois qu'elle est partie dans ses pensées et elle me dit c'est incroyable Olivier quand j'avais l'année de mes 18 ans j'entends ma maman qui hurle dans la chambre de mes parents et je me précipite dans la chambre et ma maman elle est debout en train de crier et mon papa il est mort il a fait une crise cardiaque et il est mort dans le lit la semaine de ses 40 ans c'est ça et donc encore une fois je vais le répéter c'est une hypothèse on ne sait pas et puis quand on fait le hypnose on n'a même pas besoin d'aller mettre le doigt là-dessus mais on peut faire tout à fait faire l'hypothèse que ce jour-là l'année de ses 18 ans son inconscient a enregistré un truc du genre à partir de tes 40 ans quand tu dors tu peux mourir et comme son inconscient ne veut pas qu'elle meure depuis le jour anniversaire de ses 40 ans il l'empêche de dormir le fait est qu'elle a fait une seule séance d'hypnose et elle a témoigné sur mon site internet sur le livre d'or de mon site internet dans la nuit suivante elle a dormi 6 heures la nuit d'après elle a dormi 7 heures et depuis elle dort 8 heures donc on s'est revu une fois on a fait une séance d'ancrage et puis je lui ai appris l'auto-hypnose pour qu'elle sache elle sache faire perturber c'est magnifique magnifique histoire en effet c'est formidable et puis c'est vrai que l'âge des parents l'âge où les parents décèdent marque beaucoup marque beaucoup d'autant plus lorsqu'ils décèdent plus jeunes et on n'est marqué pas ça parce qu'on a peur quand on arrive à cet âge là de ne pas passer le même cas oui et probablement que même même si on n'en a pas une peur consciente il y a quelque chose qui résonne dans la mémoire inconsciente exactement et on peut on peut postuler que l'inconscient par rapport à cet événement là a mis au point un certain nombre de stratégies c'est ça est-ce qu'il y a alors donc pour rester sur ce sujet de l'inconscient qui est très intéressant on fait des actes qu'après une fois qu'on les a fait on dit mais j'étais pas conscient je les ai fait inconsciemment malgré moi malgré moi je les ai fait oh on était bien conscient de l'avoir fait comme une grosse colère voilà ou plus on peut aller même plus loin prenons un somnambule qui va se réveiller au milieu de la nuit c'est assez rare les somnambules enfin moi j'en entends pas beaucoup parler mais en tout cas ça existe c'est un phénomène qui existe donc il y a quelqu'un qui va se réveiller au milieu de la nuit qui va marcher qui va marcher qui va faire quelque chose qui va aller qui va faire une action poser une action qui va se rendormir et qui ne s'est rendu compte de rien il l'a fait totalement inconsciemment il peut avoir fait commis un grave méfait il peut avoir tué quelqu'un ou voler quelque chose et faire du mal ou pas ou du bien et puis il s'en rend pas compte c'est son inconscient qui l'a totalement dicté et guidé peut-être probablement oui bah oui parce que il sait alors et donc là on est dans l'état inverse en effet inverse où ce n'est pas de manière consciente qu'il fait mais c'est de manière totalement inconsciente qu'il va agir mais oui enfin moi je pense qu'on fait ça reste à vérifier et puis il y a des tests qui disent il y a des textes qui disent le contraire mais en tout cas j'ai beau faire l'inventaire de tout ce que je fais dans ma vie et de tout ce que je vois les gens faire autour de moi je pense que l'intégralité de nos comportements sont pilotés en arrière-plan par notre inconscience absolument même quand quand je suis arrivé dans le studio tout à l'heure et même la manière dont je me suis déplacé les endroits où je suis allé les obstacles que j'ai contournés la manière dont j'ai scanné la pièce c'est géré par mon inconscient qui m'a permis comme ça de prendre mes marques de choisir à quel endroit j'allais me poser tout à fait de toute façon on dit que si l'on mettait un petit Playmobil un petit bonhomme Playmobil devant une quinzaine de tour Eiffel d'accord donc on a le petit Playmobil qui fait 9 cm de haut et puis une quinzaine de tour Eiffel la quinzaine de tour Eiffel empilée les unes sur les autres ça c'est l'inconscient et le petit Playmobil c'est le conscient le ratio du conscient et de l'inconscient c'est très fort mais en fait les scientifiques qui nous ont rapporté les chiffres nous disent que notre conscient chaque seconde de notre vie perçoit 7 à 9 informations d'ailleurs c'est très facile si vous avez envie de faire le test chez vous il vous suffit de rentrer dans une pièce que vous n'avez jamais vue de votre vie et de garder les yeux ouverts une seconde et de fermer vos yeux et ensuite de faire mentalement l'inventaire de la pièce et vous verrez que tout le temps vous avez perçu 7 à 9 informations 7 à 9 détails dans la pièce la taille de la pièce s'il y a des chaises mais vous ne pouvez pas faire l'inventaire d'une onde de chaises surtout s'il y en a beaucoup la couleur de la pièce la lumière si ça sent bon ou si ça ne sent pas bon si c'est sonore ou si c'est silencieux 7 à 9 informations en une seconde et dans la même seconde il y a une autre partie de vous qui a envoyé une onde qui a scanné la pièce et qui a perçu 7 à 9 000 données et cette même partie de vous dans cette même seconde elle a analysé pour vous faire avancer dans la pièce pour vous permettre de vous déplacer votre péta octet de données 10 puissance 15 informations stockées dans votre mémoire inconsciente et d'après les textes que j'ai lus je ne l'ai pas inventé et je ne l'ai pas testé moi ça notre inconscient dans cette même seconde il arrive à lire dans notre mémoire inconsciente 4 milliards d'informations donc effectivement il y a une gouffre entre ce que consciemment on perçoit et on peut exécuter et ce que réalise notre inconscient on a une machine formidable à notre disposition et on ne sait pas on ne sait pas bien l'utiliser en réalité on n'utilise pas tout le potentiel de ce que l'on devrait utiliser et on va on va reprendre sur cette histoire de potentiel après la pause musicale qu'on va prendre maintenant très bien parler de ce potentiel de notre inconscient ok parfait merci beaucoup de retour dans notre émission je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching avec Olivier Leruel Olivier merci à nous d'être là et on parle de ton livre l'hypnose thérapeutique un livre qui est passionnant extraordinaire je l'ai lu plusieurs fois et vraiment bien que c'est vrai que j'ai suivi ma formation je suis hypnothérapeute également donc j'ai certaines connaissances dans la matière mais là comme tu as dit toujours on apprend toujours on apprend toujours de nouvelles choses et il y a de nouvelles perspectives de nouvelles perceptions des choses et l'hypnose c'est aussi un peu ça c'est voir les choses d'une autre façon percevoir les choses d'une autre façon on le fait lorsque l'on traite notamment la douleur on peut percevoir la douleur d'une autre manière on peut percevoir les choses d'une autre manière quelqu'un peut voir un événement d'une manière négative ou d'une manière positive et l'hypnose va permettre de changer la perception que la personne a de certains événements et de sa vie finalement de sa vie et lorsque sa vie elle n'est pas vécue on revient un peu à ce qu'on disait au début de l'émission elle n'est pas vécue c'est-à-dire qu'elle ne vit pas son rêve elle ne vit pas ce qu'elle aurait aimé faire et j'en vois beaucoup comme ça qui arrivent à 50 ans 60 ans des fois avant et tant mieux si c'est avant et qui se disent mais j'ai raté ma vie soit professionnelle soit sentimentale soit autre je n'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire d'accord et alors grâce à l'hypnose aussi à d'autres grâce à la PNL grâce au coaching on arrive à changer à faire changer la personne à lui faire vivre ses potentiels alors comment puisqu'on est dans l'hypnose comment est-ce que toi tu abordes cet objectif de faire réaliser à quelqu'un son potentiel son plein potentiel comment est-ce qu'il arrive à connaître d'abord son potentiel qui il est vraiment parce qu'on a un milliard de possibilités il y a des gens qui font des choses que l'on croirait impossibles mais comme eux savent que ce n'est pas impossible ils peuvent on leur a jamais dit que c'était impossible donc ils y vont à fond et d'autres qui auraient le même potentiel ils peuvent le faire aussi mais ils se sont bloqués ok il y a plein de questions il y a plein de questions mais voilà c'est la question du potentiel ok autour du potentiel tu as en fait le slogan de mon cabinet c'est et si vous faisiez germer le potentiel et si vous faisiez germer le potentiel qui est en vous exactement c'est pour ça que je pose cette question ok parce que vos ressources sont illimitées et oui c'est le sous-titre de ton livre vos ressources sont illimitées 8 milliards de milliards de milliards exactement de ressources on ne peut même pas imaginer d'informations mais non 10 puissance 15 ouais ok 8 milliards de milliards de ressources dans notre mémoire inconsciente ça donne une bonne idée de l'infini déjà ouais ouais absolument c'est considérable et ça c'est si on on part de l'idée que en état d'hypnose on a essentiellement accès à nos ressources intérieures à nos ressources inconscientes après quid de la capacité de notre cerveau sous hypnose à aller chercher des ressources ailleurs à se connecter à d'autres ressources et à les récupérer c'est peut-être un autre sujet dont on parlera en tout cas c'est un sujet que j'aborde dans le troisième chapitre de mon deuxième livre que je suis en train d'écrire félicitations merci je t'inviterai pour en parler j'espère bien voilà oui et donc en fait ta question c'est comment tu fais comment est-ce que tu fais pour que les gens prennent conscience de leur potentiel ben déjà en leur expliquant ça en partageant ça avec eux oui en partageant le fait de comprendre que quand tu ne sais pas qu'il y a quelque chose en toi qui perçoit des milliers d'informations chaque seconde de ta vie qui scanne des milliards de données dans ta mémoire inconsciente d'après les chercheurs en scannant 4 milliards d'informations par seconde et que cette partie de toi qu'on appelle l'inconscient à la capacité en faisant ce travail quand tu lui dis ce que tu veux de meilleur pour toi de te reprogrammer différemment en te débarrassant des croyances limitantes et en allant chercher des ressources qui sont en toi notre inconscient nous dit le présupposé de la programmation neurolinguistique notre inconscient est un réservoir inépuisable de ressources des milliards de ressources chacun de nous possède en lui toutes les ressources qui vont lui permettre d'atteindre les objectifs qu'il se fixe ça veut dire que potentiellement on est capable de se fixer n'importe quel objectif réaliste à la portée d'un être humain si tu veux si demain je me dis tiens je vais essayer de sauter du deuxième étage de la tour Eiffel et de voler ça ne va pas bien se passer donc en fait par contre je peux donner un exemple oui bien sûr il y a 15 mois je pesais 14 kilos de plus que maintenant ok j'avais une alimentation très désordonnée pour ne pas dire pathologique et nocturne et ce depuis grosso modo que j'étais enfant donc ça a duré pendant 40 ans ça a duré pendant 40 ans et ça m'a amené à perdre je pense 300 ou 400 kilos ou 500 kilos dans ma vie et aller reprendre gaillard de monde et aujourd'hui je suis marathonien et en fait il y a 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 15 mois de ça à peu près pour accompagner ma fille cadette qui avait décidé de courir un marathon pour récolter des fonds pour lutter contre une maladie dont elle souffre qui s'appelle l'endométriose et bien j'ai décidé en dépit de toute logique compte tenu de mon alimentation et des faits que je ne faisais pas de sport à l'époque j'ai décidé de l'accompagner dans ce projet et voilà depuis ma vie elle a complètement changé je suis drogué de sport je fais de la course à pied je fais du vélo je fais de la natation je me mets au triathlon je cours des marathons je cours des trains je cours des swim and run et je suis vraiment devenu de drogue et de sport je suis devenu végétarien donc mon apparence physique a changé il y a plein de choses qui ont changé en moi en fait ah c'est extraordinaire j'étais salarié en entreprise pendant 30 ans et aujourd'hui je suis conférencier j'ai écrit un livre je suis devenu hypnothérapeute donc j'ai complètement changé de vie et je vous dis tout ça avec énormément d'humilité ça n'a rien d'extraordinaire en fait chacun de nous possède en lui toutes les ressources qui vont lui permettre de changer de vie et ensuite j'ai pu à ce point changer de vie parce que il y a un moment où les planètes se sont un peu alignées si tu veux il y a eu un plan social dans l'entreprise qui était favorable et qui me permettait de me lancer dans ce challenge et de changer de vie mais tout aussi bien enfin moi j'ai décidé de saisir l'opportunité mais il y a plein de gens qui n'ont pas saisi l'opportunité donc quand on voit que les planètes s'alignent il faut être capable de franchir le pas c'est comme tu dis saisir l'opportunité et ne pas avoir peur c'est aussi beaucoup de courage il faut avoir quand même ce courage là même si tu le dis en toute humilité mais beaucoup de gens ont cette peur et cette croyance limitante à nouveau on revient toujours sur ça de franchir le pas de se jeter dans le bain j'avais mille bonnes raisons de ne pas devenir hypnothérapeute oui 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 tout à fait et ça c'est fantastique cette découverte de soi parce qu'on fait une redécouverte de qui on n'était pas en réalité dans ce cadre là est-ce que tu as d'autres personnes qui ont aussi fait des changements de vie suite à des séances d'hypnose ah ben en fait oui tous les jours tous les jours tous les jours oui oui mais en fait t'as lu mon livre donc peut-être qu'il y a des auditeurs qui l'ont lu ou qui vont avoir envie de le lire oui j'espère et il y a un chapitre qui s'appelle la chamane et le tigre du bingale et figurez-vous que la chamane donc c'est une jeune femme en fait qui est venue avec un objectif de changement dans sa vie pas de changement professionnel de changement de développement personnel de faire évoluer son bien-être voilà et en fait elle a vécu une trance extraordinaire et en fait pendant sa trance son inconscient a généré une métaphore de manière totalement autonome d'ailleurs elle a beaucoup contribué à faire évoluer ma pratique de l'hypnose à partir de là je suis devenu beaucoup moins interventionniste dans mes accompagnements et son inconscient en fait a fait d'elle une chamane dans la trance et elle s'est transformée ça a duré pendant 45 minutes et donc elle était en compagnie de serpents géants d'un tigre du Bengale d'où le titre du chapitre la chamane et le tigre du Bengale et ça a tellement changé sa vie qu'elle est devenue hypnothérapeute elle a ouvert son cabinet et depuis que moi j'ai ouvert mon cabinet il y a 3 ans j'ai 5 personnes venues à ma rencontre qui sont devenues hypnothérapeutes donc ils ont eu dans la même rue que toi non non pas dans la même rue c'est extraordinaire c'est un beau voyage en fait c'est un très très beau voyage moi je qualifie l'hypnose d'un rêve induit éveillé oui oui c'est un rêve induit éveillé et on arrive une fois qu'on est revenu à l'état de conscience le but c'est de pouvoir revivre ce rêve en étant conscient de ce que l'on de ce qu'on fait de ce qu'on produit à un moment j'avais je considérais que l'hypnose j'avais éprouvé le besoin de mettre un nom sur l'hypnose que je pratiquais dans mon cabinet et c'était à une époque où précisément je communiquais avec les gens je parlais avec eux pendant toute la France j'avais appelé ça l'hypnose lucide ok c'est bien c'est un beau mot c'est à dire les gens vivent leur trans et ils sont lucides de ce qui est en train de se passer un rêve lucide c'est un rêve pendant lequel on va pouvoir interagir avec la scène par exemple je réalise que je suis en train de voler et je me rends compte que je suis en train de voler mais je me rends compte que je suis en train de rêver et c'est tellement agréable de voler quand on fait un rêve ça semble vécu ça c'est tellement agréable qu'au moment où je devrais me poser je fais en sorte de pouvoir prolonger le vol et donc je vais interagir avec mon rêve en fait je vais interagir avec mon inconscient c'est ça parce qu'on a envie de rester dans cet état là voilà exactement assez souvent et là je vais rebondir sur ce dont on a parlé en début d'émission c'est pouvoir offrir un cadeau à nos auditeurs qui nous écoutent un cadeau d'une trance hypnotique oui alors bon je préviens poursuite de ne pas trop de ne pas trop écouter avec attention et se concentrer si vous conduisez évidemment si les gens sont au volant mais plutôt d'enregistrer cette séquence là qui va apparaître sur la chaîne youtube Lévi-Pose après et donc de pouvoir avoir ce cadeau d'une trance comment on s'appelle de détente oui de pouvoir en profiter oui et donc si tu peux nous mettre un peu dans cette ambiance là en fait moi ce que je peux te proposer je te mis c'est plutôt que d'aller dans la trance jusqu'au bout là c'est d'expliquer la mécanique et après quand les gens vont revoir la vidéo ils pourront reproduire ça chez eux et communiquer avec leur conscient et en fait il s'agit quand on veut rentrer en état de trance hypnotique en état d'hypnose alors on parle de trance parce que pourquoi on appelle ça une trance parce qu'on se trance fort porte ah ouais aussi ok en fait là je suis avec toi dans le studio je ferme mes yeux et je suis en train de me promener dans la rue de croiser une dame et de lui dire bonjour je suis ici avec toi je suis ailleurs en même temps et donc j'ai créé une trance parce que je me suis et cette trance elle a pu être créée par les informations les milliards d'informations qui sont stockées dans ma mémoire inconsciente mais tout aussi bien je peux fermer les yeux et là je peux imaginer que je suis en train de marcher sur la lune et là je suis en train de marcher en montagne et là je suis en train de marcher sur une plage à Tahiti et donc je peux être ici et me transporter absolument n'importe où je veux donc déjà si tu veux on peut dire à tes auditeurs que simplement par la force de leur imaginaire comme ça ils peuvent chez eux fermer les yeux s'imaginer ailleurs et puis s'amuser à aller explorer tout ce à quoi ils ont accès dans leur mémoire inconsciente les images les sons chercher à trouver des parfums essayer de retrouver des goûts imaginez vous goûtez quelque chose et vous allez retrouver le goût parce que le goût du chocolat il est quelque part stocké dans votre mémoire inconsciente et vous n'y avez peut-être pas accès tout de suite mais en fait en insistant vous allez retrouver le goût du chocolat mais ce qui est amusant c'est de remarquer que quand on explore tous nos sens qui sont stockés dans notre mémoire inconsciente à l'intérieur il se passe quelque chose et en fait on approfondit notre état d'hypnose donc moi en fait rentrer en état d'hypnose c'est rentrer en contact avec ces milliards d'informations stockées dans notre mémoire inconsciente ok ? oui oui bien sûr donc l'état d'hypnose c'est un état imaginaire donc il faut arriver à trouver un état imaginaire toutes les personnes qui viennent dans mon cabinet apprendre l'auto-hypnose je leur explique qu'il n'y a que deux choses à savoir il faut quelques secondes pour apprendre à rentrer en auto-hypnose c'est très simple règle numéro 1 il faut dissocier le conscient et l'inconscient donc vous verrez sur la vidéo en fait je sépare les mains donc on sépare les mains quand on rentre en état d'hypnose là quoi tes mains sont collées l'une à l'autre tu ne vas pas rentrer en état d'hypnose on sépare les mains pour rentrer en état d'hypnose ok Philippe aussi Philippe a la technique Philippe a la technique Philippe croise les bras il ne veut pas rentrer en état d'hypnose il ne croit pas encore n'est-ce pas Philippe ? ensuite l'état d'hypnose est un état imaginaire il y a un état très simple que vous pouvez créer vous pouvez imaginer que vous tenez un ballon donc en fait vous positionnez vos mains de chaque côté d'un ballon imaginaire ok alors c'est un état imaginaire donc il faut vraiment faire marcher notre imaginaire donc il va falloir vous concentrer sur le ballon quelle est sa forme exactement c'est quel type de ballon de quelle couleur est-ce qu'il est exactement je vois que Chlemy il est en train de chercher son ballon il a ses doigts de sa main droite qui se lèvent tout seul il a des signaux idéomoteurs sur sa main droite vous ne le voyez peut-être pas à l'écran vous ne pouvez pas le voir ok et donc vous allez vous concentrer sur ce ballon donc plus vous allez être exigeant précis plus vous allez rentrer en état d'hypnose donc vous faites marcher votre imaginaire et vous vous concentrez sur la forme du ballon ça ou ses couleurs après vous allez vous concentrer sur sa dureté est-ce qu'il est dur ou est-ce qu'il est mou pour vraiment avoir la sensation de le ressentir entre vos mains ok et là vous allez pouvoir fermer vos yeux et vous allez dans un premier temps récupérer l'image de vos mains qui tiennent le ballon dans votre mémoire inconsciente et quand vous faites ça quand vous faites cet exercice vous allez solliciter votre inconscient donc en fait vous allez rentrer en contact avec votre inconscient donc vous allez commencer à rentrer en état d'hypnose et puis dès que vous avez trouvé l'image de vos mains plus ou moins nettes qui tiennent le ballon alors ce qui est amusant c'est que plus vous allez vous concentrer sur la netteté de l'image de vos mains qui tiennent ce ballon plus vous allez rentrer en état d'hypnose et puis ah j'ai lâché mon ballon et ensuite on n'a rien vu vous allez descendre beaucoup plus profondément dans votre mémoire inconsciente jusqu'à récupérer la sensation du contact la sensation que procure le contact du ballon que vous tenez dans vos mains sur la peau de vos mains sur chaque millimètre carré de peau de vos mains et vous restez dans le silence vous restez concentré jusqu'à ce que vous trouviez cette sensation va venir un moment où au bout de quelques secondes ou de quelques minutes vous aurez la certitude de tenir un ballon entre vos mains vous aurez tellement cette certitude que même si là vous cherchez à rapprocher vos mains vous ne pouvez pas parce qu'il y a le ballon qui empêche les mains de se rapprocher et en fait quand vous avez fait ça vous avez ouvert les portes de votre inconscient vous avez créé un état imaginaire et comme vous avez ouvert les portes de votre inconscient vous pouvez ouvrir le dialogue avec votre inconscient c'est-à-dire vous pouvez lui demander quelque chose vous pouvez tout simplement si vous voulez lui demander d'aller chercher en vous des ressources pour que là vous vous relaxiez pour que vous vous sentiez très bien pour que vous puissiez vous évader mais vous aussi vous pouvez demander à votre inconscient un objectif de changement même un objectif très très simple par exemple il faut que j'aille m'entraîner pour courir mon marathon il pleut dehors il fait 2 degrés mais j'aimerais aller courir sous la pluie par 2 degrés en ressentant du plaisir je parle de cette anecdote dans le bouquin vous vous souvenez peut-être en ressentant du plaisir et bien votre inconscient il va vous libérer de ce qui vous empêche d'aller courir sous la pluie par 2 degrés et il va aller chercher en vous des ressources pour que vous retrouviez cette envie et pendant que votre inconscient va faire ce travail très simple de reprogrammation vous allez avoir la sensation que le ballon se dégonfle et les mains vont se rapprocher et une fois vos mains vont rentrer en contact votre inconscient va graver cette stratégie ensuite vos mains vont se séparer et vous pourrez sortir d'hypnose et partir courir sous la pluie par 2 degrés magnifique c'est une superbe image je voyais ta main gauche qui se levait voilà tout à fait parce que je sentais ce ballon sous les mains et c'est vrai qu'il faut apprendre en fait à se reconnecter avec soi-même quelque part l'inconscient puisqu'on est considéré on est constitué de cette 99,99% de l'inconscient c'est nous-mêmes c'est notre âme à l'intérieur de nous-mêmes notre moi profond et on oublie et on ne sait plus avec tout ce qu'on a comme technologie aujourd'hui on est connecté avec des écrans des téléphones des ordinateurs mais on n'est plus connecté avec soi oui et même indépendamment de ça c'est pas dans notre culture on nous apprend pas enfant moi je pense qu'à partir de 14 ans 14 ans c'est quoi comme classe c'est loin maintenant c'est 3ème voilà j'imagine qu'on pourrait à partir de l'adolescence les premières années de l'adolescence tu vois en 4ème ou en 3ème avoir une initiation au fonctionnement de notre cerveau et à l'accès à nos ressources intérieures ça devrait être transmis mais on n'a pas du tout cette culture et bien c'est intéressant que tu dis ça parce que la directrice de l'école de ma fille est américaine sud-américaine elle a instauré tous les vendredis une heure de PNL ah c'est magique extraordinaire magnifique et la ma fille revient avec des techniques de communication de reprogrammation de soi et elle adore et c'est juste sublime parce que ça permet aux jeunes enfants elle a 13 ans d'avoir une autre façon de faire de voir les choses de communiquer entre eux et de se comprendre aussi soi-même absolument ça c'est dommage que dans l'éducation française et les américains l'ont par contre les anglophones l'ont beaucoup plus que chez nous mais dans l'éducation ici on n'a pas ce réflexe d'avoir un peu plus de spiritualité même plus que ça dans l'enseignement que l'on en tout cas à ce stade de notre évolution mais ça viendra espérons que ça vienne en tout cas c'est quelque chose qu'on devrait vraiment influencer les ministres de l'éducation qui se succèdent dans le gouvernement pour pouvoir instaurer dès le plus jeune âge différentes modes de communication pour pouvoir arriver à cette sérénité ce calme intérieur qui est vital hier j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour une séance et au téléphone et je lui demande oui quel est votre objectif dire moi je vais très bien j'ai absolument aucun problème rien du tout d'accord mais vous m'appelez pourquoi ben je suis un peu un peu nerveux je casse tout je suis très nerveux mais j'ai pas de problème mais j'ai pas de problème mais je viens parce que je pense que ça va pouvoir me calmer un petit peu donc voilà à part ça il n'y a pas de problème donc il y a mais c'est un peu ça dont on parle c'est de prendre conscience aussi de son problème et c'est aussi de ses potentiels pour pouvoir arriver à le à les atteindre et pouvoir se débloquer dans tout ce que tout ce que l'on fait dans la vie oui oui en fait on a vraiment la capacité de se reprogrammer et d'harmoniser oui parce qu'on a été mal programmé au départ dans notre enfance souvent malheureusement oui c'est vrai enfin on a été programmé d'une certaine manière après ça rentre en conflit avec ce qu'on veut et là on dit qu'on est mal programmé oui mais parce qu'il y a les parents il y a les anciens des référents qui lorsqu'ils vont parler à un enfant tu es nu tu n'es pas un mateux tu n'es pas un truc et donc ils ont programmé ce conflit et ils ont programmé la confiance en soi l'estime de soi et tout ça il faut faire un reprogrammage et je félicite les gens qui viennent les gens qui viennent je l'ai fait si vite parce qu'ils ont pris conscience de ça il y en a qui malheureusement ne prennent jamais conscience de ça et c'est dommage en tout cas notre émission arrive bientôt à sa fin et Olivier Laruel je voulais te remercier d'avoir été avec nous ici c'est un vrai plaisir pour parler de ton livre l'hypnose thérapeutique que l'on peut trouver sur Amazon dans votre librairie préférée exactement et il est extraordinaire je le conseille à tout le monde qu'on soit hypnothérapeute ou pas et donc on peut te retrouver à ton cabinet oui mon cabinet il se trouve 59 à l'est Arnaud-Massy dans un village qui s'appelle Bondoufle qui se trouve à 30 km au sud de Paris donc je suis dans l'Essonne ok voilà et puis vous pouvez me retrouver facilement sur Google en tapant mon nom vous trouverez mon site internet vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook magnifique très très bien merci beaucoup d'avoir été avec nous donc je rappelle que notre émission a lieu tous les 2ème 4ème mercredi de chaque mois que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ici à Angain-les-Bains ou dans les environs je suis également sur Paris sur mon site L'Evipnose ou bien sur Doctolibs et puis retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube L'Evipnose merci et à très bientôt à très bientôt finito c'est bien ok super là-bas c'était cool c'était très cool ça t'a plu à toi ? bah cool génial ça t'a plu Philippe ? j'ai pas dit merci à Philippe merci Philippe merci Philippe bah de rien voilà voilà merci Philippe 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 merci Philippe